Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a été amené cette semaine. Donc un de mes enfants est revenu de l'école, puis il m'a dit des choses un peu étranges par rapport à Jésus. Et ce qui m'a étonné aussi c'est que la source de ces informations-là, c'est une personne, un de ses profs qui est québécois, d'après son nom de famille, c'est un québécois de souche, après non aussi, aussi il a partagé quelque chose, il disait qu'il voudrait un jour lire le Coran, donc c'était pas familier avec le Coran vraiment. Mais ce qu'il a dit par rapport à Jésus c'était vraiment exactement ce qu'on s'attendrait à ce qu'un musulman nous dise. Donc on est rendu au point maintenant où même des non-musulmans ont adopté une vision de Jésus qui est musulmane, puis qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. Et voici le problème que mon fils avait partagé cette semaine. Donc ce qu'il avait dit c'est que supposément, au fur et à mesure du temps, on ne sait pas si il n'avait pas été vraiment précis quant au processus, mais que les chrétiens auraient mal compris la nature de Jésus, que Jésus aurait été, en fait, serait identifié comme étant un messager à l'envoyé de Dieu, mais que les chrétiens, ils ont mal compris, et qu'ils ont compris que Jésus est Dieu, mais c'est vraiment une erreur. Donc il n'a pas précisé, le processus n'a pas précisé exactement la source de ces erreurs-là. Mais ce que j'ai entendu souvent parmi les musulmans, c'est que leur impression de la transmission de la Bible, c'est que eux-autres pensent que la Bible était traduite de l'original du grec et de l'hébreu. Elle a été traduite en latin, ensuite en d'autres langues, en français, en anglais, peu importe. Puis au fur et à mesure qu'on traduit évidemment quelque chose, on perd en fait la qualité de l'original, on perd vraiment le message. Évidemment, si vous connaissez un peu l'Église, l'autre Église, si vous connaissez un peu l'histoire du christianisme, vous voyez que c'est tout à fait, que c'est complètement erroné, que c'est complètement faux. En fait, la plupart des traductions qu'on a présentement, qu'on utilise, que ce soit en français, en anglais, en d'autres langues, en espagnol, vous m'avez peu importe c'est quoi la langue, c'est une tradition qui est faite directement de l'original. Donc, on utilise, on prend le grec, on prend l'hébreu, puis on l'utilise pour créer ces traductions-là dans des langages, dans des langues qui sont courantes, qui sont toujours utilisées. D'ailleurs, en fait, j'ai avec moi, non seulement qu'on a accès, en fait, que nos traditions soient faites sont traduites de l'original, mais en plus, on a même aujourd'hui, on peut aller dans une librairie chrétienne, par exemple, ou bien sur Internet, et acheter des bibles qui ont, d'un côté, ils ont le langage original, en dessous, ils vont avoir une traduction du mot par mot, par exemple, puis à côté, il va y avoir deux ou trois traductions qui vont être dans une certaine langue, en français, en anglais, peu importe. Donc, pour vous montrer un peu de quoi je parle, j'ai ici avec moi deux traductions justement de ce genre-là. Donc, ici, j'ai l'attention du Nouveau Testament en grec, comme vous pouvez le voir ici, il y a le grec d'un côté, puis il y a deux traductions en français d'un côté et en dessous. Puis, évidemment, en dessous de chaque mot grec, il y a aussi le mot en français. C'est la même chose pour le... Donc, ça, c'est une... Cette bible-là que j'ai achetée il y a plusieurs années, ça coûte environ... Ça coûtait, je pense, environ 50 dollars, je ne me rappelle plus du montant exact. Puis, c'est la même chose aussi pour la Bible en hébreu. Donc, ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, on parle de la Torah pour les hébreux. Donc, nous, en tant que chrétien, on dit, évidemment, l'Ancien Testament et la Torah en hébreu. Vous pouvez voir ici les mots hébreux avec la traduction en français en dessous, puis avec deux traductions françaises ici, puis de l'autre côté aussi dans les deux colonnes de chaque bord. Non seulement ça, mais lorsque... Beaucoup de pasteurs de notre association, donc moi en particulier, mais aussi, il y a beaucoup d'autres pasteurs dans notre association qui parlent... Peut-être pas qu'ils parlent, mais qu'ils lisent le grec, qu'ils lisent l'hébreu. Donc, moi, pour préparer les messages, je vais utiliser, en fait, le lien original. Donc, lorsque je prêche à partir du grec, du Nouveau Testament, comme je l'ai fait récemment, la semaine passée, donc je vais utiliser un logiciel comme celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai... Moi, j'utilise, en fait, Accordance, mais il y a d'autres logiciels qui sont utilisés. Donc, là-dedans, vous pouvez voir ici, donc j'ai le grec, j'ai le français à côté. J'ai plusieurs traductions en français que je peux lire en anglais ou en allemand, peu importe la langue. Puis, en plus, en dessous, si vous regardez, quand je regarde chaque mot, il est traduit pour moi. Je peux avoir accès, en fait, à un diction qui est beaucoup plus... qui a beaucoup plus de nuances sur les mots. J'ai accès à des grammaires, en fait, pour les phrases, pour les différents temps des verbes, tout ça. Donc, c'est quand même assez. C'est un logiciel qui est vraiment très puissant, qui me donne vraiment accès aux langages originaux. Donc, je peux faire aussi des recherches, soit en français, comme je l'ai fait ici. Je vais regarder, voir quel serait le mot qui aurait pu être confondu pour messager ou envoyer. Évidemment, ça n'a aucun sens, parce que le mot messager en grec, c'est à Pastello. Puis, envoyer, c'est... Donc, j'avais vu aussi, c'était à Angélos aussi. Donc, j'ai fait une recherche tantôt, là, pour voir... Puis, le mot fils, c'est le mot Huyos. Donc, il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment très loin Huyos. Où est-ce qu'il est le Huyos ? Huyo, dans ce cas-là, il est conjugué Huyo. Mais, le mot en nominatif, c'est Huyos. Donc, si vous regardez, écoutez, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas moyen qu'on se trompe entre Huyos et Apostello, ou Apostolos, ou Angélos. Donc, vraiment, l'idée que... qu'on soit trompé de la personne de Jésus, l'identité de Jésus, c'est vraiment... Ça n'a pas de sens, à travers les traditions, là, ça n'a pas de sens, là. En plus, donc, ça, c'est la même chose aussi pour l'hébreu. Donc, en hébreu, il peut faire la même chose. On lui dit de droite à gauche, évidemment. Donc, en hébreu, on peut lire... On peut mettre... Donc, pour ceux qui sont familiers avec l'hébreu, on peut lire, notamment. Sinon, on peut avoir une traduction en dessous, là. Puis, sinon, il y a aussi... Il y a aussi des sites web, en fait, qui vont nous permettre de lire, comme par exemple, il y a Blue Letter Bible qui permet de... de faire de recherche dans le grec, dans le hébreu, aussi. Oui, je vais vous montrer aussi de quoi que ça a l'air mon dernier sermon. Donc, voici, c'est mon... Ça, c'est la recherche que moi, j'ai faite pour le dimanche passé. Donc, ça, c'est mon travail où j'ai pris le texte grec et je l'ai... J'ai regardé les... C'est quoi la structure de la phrase parce qu'un des avantages du grec, c'est qu'on peut plus facilement voir les relations entre les différentes phrases. Donc, encore une fois, l'idée qu'on a perdu le sens de l'original, c'est vraiment pas la réalité du tout. Donc, comme je dis, moi, je suis un des pasteurs qui, parmi tant d'autres dans l'association, qui est capable de lire le grec et le hébreu. Et c'est ça. Dans mes sermons, je fais ça... À chaque fois que je prêche, que je prépare une étude, je regarde le grec et le hébreu parce que c'est ça. Donc, c'est plus intéressant. L'autre chose par rapport au langage, c'est de réaliser aussi que le fait que Jésus est Dieu, c'est pas juste une information qui est comme ça, qui est dite une fois puis ça finit là. En fait, dans les quatre évangiles, donc on n'a pas seulement un évangile, mais on a quatre évangiles. Donc, le mot évangile, c'est pas un mot qui veut dire seulement tel livre de la Bible, mais le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle, puis c'est un mot qui est utilisé pour parler d'une bonne nouvelle, en fait. Puis, donc, le mot évangile apparaît lui-même dans les évangiles, mais en plus de ça, on a quatre livres qu'on appelle des évangiles, écrits par quatre différents auteurs. Évidemment, c'est Dieu qui est derrière tout ça, qui a dirigé tout ça. Et dans chacun des évangiles, ce qu'on voit, c'est que Dieu dit, que Jésus, excuse-moi, que Jésus va dire à plusieurs reprises qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, le Christ. Et non seulement il le dit à plusieurs reprises dans chaque évangile, mais en plus, il le démontre à travers les miracles. Donc, si vous écoutez, par exemple, le message que j'ai prêché dans Jean, chapitre 9, je me rappelle plus au début ou à la fin du chapitre 9, mais si vous écoutez ce message-là, ces deux messages-là sur le chapitre 9, ce que vous allez voir, c'est que Jésus, non seulement, il dit, il proclame être Dieu dans ce passage-là, donc il va dire, à un moment donné, il va dire, égo a émis à deux reprises dans ce passage de Jean. Mais, dans ce contexte-là, ce qui se passe, c'est que Jésus va dire, je suis plus grand que les prophètes, je suis plus grand qu'Abraham, et là, finalement, paf, il va dire, je suis Dieu. Et les gens qui l'écoutent, surtout les pharisiens, ils sont mis face à face avec cet être humain, n'est-ce pas, qui dit être Dieu. Donc, il y en a qui vont dire, oui, oui, il est vraiment Dieu parce que, regardez tous les signes miraculeux qu'il a fait, c'est juste Dieu qui aurait pu faire de tels signes. Puis, il y en a d'autres qui vont le rejeter, qui vont dire, non, il faut qu'on le tue, ce gars-là, c'est un blasphémateur, puis il prend des pierres, il veut le tuer. Et ça, c'est des choses qui arrivent, pas une fois, mais à plusieurs reprises dans chacun des évangiles. Donc, non seulement Jésus se dit être Dieu, mais en plus, il le démontre à travers les miracles qu'il le fait. Les miracles qu'il fait ne sont pas juste des miracles comme ça, juste pour le plaisir, mais ce sont des miracles qui pointent vers son identité, qui démontrent qu'il est vraiment qui il dit être, qui, il accomplit aussi les prophéties. En fait, Jésus, quand vous regardez, il accomplit plus que centaines de prophéties. Je ne m'en rappelle plus du chiffre exact, je ne m'en rappelle plus des 130 ou 150, mais le point, c'est que Jésus, non seulement, il dit être Dieu, il dit être le Messie, le Fils de Dieu, mais en plus, il le démontre, en fait, à travers ses miracles, puis quand les gens ils le voient, les gens qui voient comment est-ce que Jésus est vraiment tellement génial, tellement autre, tellement puissant aussi, il y a des gens qui viennent tomber à Jésus devant Jésus pour l'adorer, en fait, le mot c'est proskuna, c'est adorer Dieu, adorer Jésus, et Jésus, à la place, il dit non, non, ne faites pas ça, comme on le voit plus tard dans les Aux des Apôtres, par exemple, lorsque des gens viennent adorer les apôtres, ils vont dire non, non, ne faites pas ça, nous sommes des êtres humains, tout comme vous, mais Jésus, ne fait jamais ça, et non seulement que Jésus ne arrête pas ces gens-là parce qu'il l'adore, mais en plus, la personne, l'auteur, en fait, de chacun des évangiles, les auteurs, en fait, ils vont faire exprès pour nous conter cette histoire-là, tu sais, ils auraient pu tout simplement passer la page par-dessus le fait que Jésus est adoré, mais à la place, il relate, il compte, le fait que les gens autour de Jésus viennent l'adorer, puis Jésus ne les empêche pas, ne les arrête pas, donc ça, c'est vraiment ma petite méditation pour aujourd'hui, pour cette semaine, je voulais juste vous encourager à ne pas avoir honte de parler de Jésus et de parler de lui, de partager ce que vous connaissez par rapport à Jésus, par rapport à la Bible, parce que c'est important, il y a des gens qui se font, qui deviennent des victimes de toutes sortes de mensonges, de toutes sortes de mauvaises informations et nous, on doit partager la vérité avec les gens qui nous entourent, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il puisse se glorifier à travers chacun de nous. Passez une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada